Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je sais pas si vous vous y attendiez ou pas mais je pense que cette vidéo était un petit peu la suite logique des aventures. Aujourd'hui en fait on a pris rendez-vous pour aller voir notre appartement. Normalement on devrait avoir l'occasion de voir l'intérieur un petit peu comment ça a avancé parce que ces dernières semaines ce qui se passait c'est que les constructeurs étaient en train de travailler majoritairement dans l'intérieur des appartements et là apparemment ça a bien avancé, on s'attend même à recevoir normalement tout ce qui est cuisine etc qui vient livrer avec l'appartement ici notamment l'électroménager etc apparemment la semaine prochaine donc je pense vraiment que c'est en bonne voie pour que ce soit livré comme prévu au mois de juillet et tant mieux parce que je vous avoue qu'on a donné notre préavis pour l'appartement actuel dans lequel on vit donc ça aurait pas été possible de rester ici passé juillet donc ça aurait été très problématique entre le moment où on doit rendre cet appartement et le moment où on récupère notre appartement le prochain là il y a très exactement 5 jours donc très clairement on est vraiment chanceux d'un côté parce que ça fait qu'on n'a pas de loyer supplémentaire à payer inutilement ici et en même temps ça fait un espace très court entre les deux alors heureusement qu'on est minimaliste plus ou moins et qu'on n'a pas grand chose à déménager ça devrait être un déménagement très rapide mais voilà donc je vous fais un petit vlog pour vous montrer un petit peu où on en est je voulais vous montrer notamment un petit peu la construction les avancées parce que vous imaginez bien qu'on a vu un petit peu les évolutions du bâtiment ces derniers mois en fait puisque ça a été construit quand même très rapidement cette histoire au final je vous rappelle qu'au mois d'octobre c'était seulement un trou notre appartement ça n'existait pas du tout il n'y avait même pas encore une brique de posée donc voilà c'est assez impressionnant de se dire que tout ça a été fait en si peu de temps quand même et je vais vous montrer donc les évolutions de la construction on y est allé 3 ou 4 fois je crois au total seulement mais là c'est la première fois qu'on y va pour aller voir en fait l'intérieur juste parce qu'on a envie de voir aussi un petit peu où ça en est voilà donc je vous avoue que je suis super contente aujourd'hui là de me réveiller un petit dimanche comme ça et puis qu'on puisse aller voir et puis on va voir donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore moi c'est aurore je suis une française qui vit aux états unis depuis décembre 2016 donc si la vie aux états unis la finance aux états unis tout ça tout ça ça vous intéresse je vous invite vraiment à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui est juste là on vous emmène avec nous je vous dis donc à tout de suite entrer notre salle à manger qui est déjà un petit peu là moi je m'attendais à ce que les pavés soit déjà fait là ça va être un petit placard là c'est les machines à laver qui vont être ici là on a du coup une salle de bain la bain est déjà là dans le secret état on a le compteur et là ce sera le toilette moi je regarde là j'imagine qu'il y a des conteurs il fait pas trop chaud bizarrement à l'intérieur une première chambre qui va probablement être mon bureau et là ce sera un placard c'est pareil ils vont mettre ça en place bientôt on est archi content mais j'avoue que je pensais que le carrelage c'est déjà fait là on est content mais je pense que ça va pas arriver au mois de juillet comme on l'a espéré cette histoire on verra ouais ah ouais la clinique si t'as raison je pense l'autre chambre qui sera la chambre d'amis celle ci l'autre chambre d'amis où on voit du coup l'entrée par ici avec le petit dressing qui paraît petit mais qui en fait n'est pas si petit parce qu'on aura des racks tout le long ouais 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 c'est vrai en plus et ensuite c'est mori dans notre futur salon il est content avec un petit peu de peinture parce que c'est lui qui se prépare à faire tout ce qu'il faut en rigolant tout va nous arriver complètement fait de ce côté là on est tranquille et du coup ça sera notre chambre et franchement c'est vraiment c'est grand je replace la fenêtre je la voyais je la voyais un petit peu plus à droite dans mes souvenirs voyons voir ouais je vois ce que tu veux dire on est en train de cuire ici et du coup tout est coordonné est ce qu'on a choisi pour j'avais oublié qu'il y avait un rangement ici mais je pense que oui ma fameuse double vasque qui n'existe pas encore la super douche franchement là on aime quoi bien se laver parce que on est fait l'être ici aussi j'avais pas fait attention et là bas ce sera en toilette qui voit du coup la salle de bain reste dedans on montre un petit peu en perspective mais elle est vraiment très couloir mais disons que la douche est quand même très spacieuse on a un placard ici on a l'espace ici et le toilette est séparé et donc bon toi tu aimes bien moi je trouve que c'est un petit peu en longueur mais c'est cool quand même quoi il faut voir aussi qu'une fois qu'il y aura les miroirs ça va donner une impression ouais c'est vrai que dans beaucoup de salles de bain il aurait mis juste là quoi et puis tu aurais pas eu ça ouais je vais aller montrer la cuisine rapidement parce que là vraiment n'est pas encore fini comme je disais on va avoir la machine à laver on va avoir le sèche linge on va voir le frigo aussi le four le micro ondes qui va être ici un énorme micro ondes et via etc tout ça nous est livré aussi avec l'appartement et voici donc la cuisine qui du coup est déjà mis alors que moi je pensais vraiment qu'ils faisaient le pavé avant je savais pas que on pouvait poser la cuisine sur la dalle béton comme ça en fait bref la voici ouais je suis contente d'avoir choisi cette couleur là aussi tout le monde prend blanc en fait voilà un petit peu où ça en est on commence à être un petit peu en sueur parce que du coup il n'y a pas encore la clim il fait un petit peu chaud mais franchement on a hâte d'emménager ici mais effectivement là va falloir qu'on vous donne quelques nouvelles mais ça paraît plus si bon signe que ça on discutait un petit peu ça paraît plus si bon signe que ça pour le mois de juillet je vous tiens au courant un petit peu après on va vous expliquer après quand on sera en voiture mais voilà on a un stop tiroir qui est en train de s'émerveiller sur la technologie on a pas ça en ce moment les claques du coup je voulais vous faire des petites mises à jour sur la situation dans laquelle on est là on est revenu une deuxième fois en fait normalement on est censé être accompagné pour venir ici parce que ça reste un truc en construction et je sais pas pour des raisons d'assurance et tout j'imagine il faut que la personne qui nous a aidé en fait quand on a essayé d'acheter elle soit avec nous là elle nous a quand même donné l'autorisation de revenir parce que ben on s'est rendu compte que finalement tout était presque prêt donc on voulait à tout prix prendre notre petit maître que kevin tient dans ses mains en ce moment même pour prendre les mesures les fenêtres la porte d'entrée ce genre de choses parce qu'on va vouloir mettre bien sûr des stores stores qu'on aimerait bien commander au plus vite au cas où l'appart soit livré à temps parce que je vous avoue que là on a des fenêtres fumées qu'on voit pas à travers la journée mais la nuit forcément pour donner un peu de privacy on voudrait mettre des stores des trucs un peu sympa qui bloquerait aussi le soleil la journée on est exposé quoi en fait je sais pas mais là c'est vrai qu'on est en plein après midi et le soleil il donne d'aucun côté non le plein sud ce serait potentiellement le seul endroit où on a pas de fenêtres en fait je pense autre chose qu'on voulait vous dire bah c'est quoi l'appartement finalement il va peut-être pas être prêt à temps de ce qu'on entendait dire n'est ce pas oui si c'est pas prêt à temps tu veux expliquer notre plan on en fait une surprise au moment venu et on emmène tout monde dans nos galères on n'a pas vraiment il va falloir en faire on a un mini plan qui est qu'on va être obligé de déménager potentiellement faudrait qu'on essaie de négocier notre communauté actuelle on sera potentiellement obligé de déménager entre deux ça va être un petit peu compliqué un double déménagement que ça nous obligerait parce que je sais pas où on irait entre temps mais bref au vu de ce qui s'annonce en fait ça pourrait être prêt à peu près comme prévu mais pas tout à fait et comme on a que cinq jours comme je vous expliquais de délais entre les deux ça risque d'être un petit peu compliqué la personne qui nous aide nous expliquer que là par contre s'ils sont à nouveau en retard il se peut qu'ils doivent nous compenser un petit peu pour le retard parce que là ça commence à faire un petit peu beaucoup de retard par rapport à ce qui était prévu à la base bon là en tout cas je vais vous laisser parce que il n'y a pas encore la crime il n'y a pas encore l'électricité ici donc je sais pas si ça se voit mais ça commence à devenir compliqué là je pense qu'on va on va rentrer et prendre une douche mon rick il est en train de faire le zombie ici il fait vraiment très chaud il ya à peu près 31 degrés 80% d'humidité bon l'été en floride quoi vous voyez donc s'il n'y a pas de clim tout de suite sacrément chaud mais on est sacrément content d'être ici merci 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 merci